bien bonjour ou bien le bonsoir c'est selon petit tuto en vidéo pour vous montrer comment utiliser et installer chez vous en tant que restaurateur l'application que j'ai développé hier merci déjà pour tous vos retours pour tous vos feedbacks on procède vraiment par itération on y va le plus ligne possible c'est à dire en manière incrémentale dès qu'il ya des décades du feedback on essaye de le faire remonter cette application elle elle fonctionne plutôt pas mal d'après les premiers retours en tout cas vous m'en faites il ya moyen d'aller l'utiliser directement quand vous allez sur check-in.glideapps.io évidemment je vous laisse le lien dans la description de la vidéo basiquement ça fait quoi ça répond à une demande et un besoin manifeste du côté horeca en belgique puisque le gouvernement oblige maintenant les patrons des palettes d'établissements restaurants entre autres bars etc etc de garder une trace et d'avoir un voilà une documentation de tous leurs clients pouvoir les prévenir si jamais ils ont été en contact de quelqu'un testé positif au covi 19 beaucoup de réactions sont remontées dans la foulée de cette annonce là c'était le 23 je pense en disant mais comment ce qu'on peut faire pour en plus de tout le boulot qu'on doit faire maintenir cette base de données à jour et en plus rester dans les clous de la légalité c'est pour ça que moi je me suis amusé à créer cette application merci déjà à tous ceux qui l'ont relayé notamment dans le groupe open newsroom et puis la libre aussi en a fait un papier merci mariam d'avoir relayé voilà cette initiative qui est gratis pro deo je les fais pour le voilà parce que je pense que beaucoup de choses ont émergé en termes de solidarité en termes de bonnes pratiques pendant pendant ce confinement et là la deuxième vague si tenter qu'il y en a une deuxième qui est en train de remonter risque de rendre les choses encore un peu plus compliquées donc comment faire pour pouvoir utiliser cette application vous vous rendez donc sur check in tiré oreca point glide apps point a yo et vous cliquez sur ce que vous voyez ici copie 10 ap c'est important de le faire parce que ça va vous permettre d'avoir votre propre version de l'application c'est à dire que l'application c'est une web app c'est une application qui fonctionne dans les navigateurs aussi bien sur ios sur android sur smartphone sur tablette sur ordinateur de bureau ça marche partout et ça fonctionne sur une base très simple qui est celle d'une sheet donc c'est un classeur excel qui est connecté à votre google drive en fait on verra pour les notions légales par après parce qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça merci d'ailleurs à tous ceux qui nous ont fait remonter l'info comme quoi il fallait absolument avoir une voilà manière de se protéger moi ma manière à moi de me protéger c'est d'offrir un outil puis l'outil c'est les restaurateurs qui vont pouvoir sans s'en emparer pour le customiser moi j'aurais accès à rien du tout à aucune donnée à rien du tout la seule chose que je donne accès c'est à une infrastructure que les les commerçants et les restaurateurs peuvent copier c'est exactement ça qu'il s'agit ici copie 10 ap donc vous ouvrez ça dans un navigateur de bureau un laptop pas sur votre smartphone parce que sur smartphone ça s'adapte automatiquement l'idée vous copiez vous cliquez sur le copie vous allez avoir un pop-up qui va s'ouvrir on va vous demander de vous connecter avec votre compte google pour avoir accès à votre drive vous devez donner l'autorisation à glide glide c'est le service que j'utilise pour créer les applications pour pouvoir accéder directement à votre drive en fait ce que va faire glide c'est qu'il va copier toute l'architecture que moi j'ai créé et il va la mettre dans votre propre google drive donc en tant que restaurateur vous vous connecter faites-le avec un compte professionnel pour bien faire si vous avez un compte gmail professionnel faites-le avec votre compte gmail professionnel sinon faites-le avec votre compte gmail personnel une fois que vous êtes connecté vous allez avoir une fenêtre comme celle ci qui va s'ouvrir et ça en fait c'est la fenêtre qui va vous permettre de gérer votre propre application votre propre application alors dans la colonne de droite vous allez pouvoir tous les blocs en fait que j'ai créé pour afficher tout ce qui tout ce qui apparaît dans la dans l'application si vous cliquez sur le petit pencil qui est là le petit crayon vous allez avoir accès en fait directement à la feuille google sheet dans lequel vous allez pouvoir remplir vos propres coordonnées afin de pouvoir vous authentifier sur votre propre plateforme et surtout pouvoir donner aux gens qui viennent chez vous à vos clients la possibilité éventuellement et conformément rgpd de modifier leurs données les données qu'ils vous auront donné donc dans la colonne 1 vous avez le nom de l'établissement et dans la vous ne touchez pas à la ligne 1 qui sont les titres mais par contre dans la ligne 2 vous remplissez vos propres coordonnées avec le nom de l'établissement pour mettre un lien vers une image vous pouvez vous mettre une image de votre restaurant si vous voulez mais c'est une image qui doit exister quelque part donc vous faites un un copier l'adresse d'une image et vous venez coller l'image qui est là le nom de la société le numéro de votre entreprise ce sont toutes des matières légales le siège social de l'entreprise ainsi qu'une adresse mail de contact une fois que vous avez rempli ceci voilà ça va donner quelque chose comme comme ça qui va chaque fois être différent puisque vous êtes dans votre propre google sheet donc là vous avez déjà votre propre copie de l'application qui fonctionne pour vous chez vous indépendamment de celle que moi j'ai créé une fois que vous avez ça ça va vous permettre et si vous voulez voir le nom de l'établissement qui va changer vous faites vous rafraîchissez en fait l'application c'est la petite roulette qui est ici en dessous tout près de la flèche en fait à chaque fois vous modifiez quelque chose dans votre fichier excel vous devez revenir sur sur la fenêtre que vous avez ouverte dans votre navigateur pour travailler dans votre application vous devez rafraîchir tout simplement l'application va aller rechercher les nouvelles données qui sont dans votre dans votre google sheet du coup voilà ce qui se passe dans l'instant d'après le nom a changé à la bonne place au bon endroit vous ne devez toucher à rien ce niveau là tout est fait pour se faire de manière automatique de la même manière voir la politique de vie privée c'est important notamment par rapport au rgpd pour que les gens puissent savoir ce qui est fait de leurs données et c'est important d'avoir d'abord fait la première phase donc d'avoir bien rempli ici le nom de l'établissement etc etc parce que dans la deuxième phase que vous allez avoir directement après quand vous allez rentrer dans les conditions générales de vie privée je vais reprendre ici voilà ce qui va s'afficher et voyez qu'ici l'établissement c'est c'est déjà celui qui est mis à jour en fait avec vos propres données donc si vous mettez le nom de votre restaurant le nom de votre société le registre national de commerce donc c'est votre numéro d'entreprise et le mail de contact tout va se mettre à jour automatiquement vous n'avez rien à changer et vos clients vos utilisateurs vont pouvoir directement venir consulter la façon dans laquelle vous allez utiliser leurs données et donner accès comment ce que les gens remplissent et donc ça c'est à vous de voir comment vous allez mettre l'application à disposition de vos utilisateurs celle à laquelle moi j'avais pensé initialement c'est de d'afficher l'application sur un téléphone ou une tablette à l'entrée de votre restaurant tout ça tout qui rentre rentre ses coordonnées en cliquant sur remplissez une cliché client client et une fois qu'on a terminé vous passez un coup de désinfectant sur la tablette et vous êtes safe ça c'est une façon de pouvoir procéder il ya pas mal de gens qui ont exprimé d'autres manières de pouvoir le faire c'est à dire de d'avoir éventuellement un qr code je vous montrerai comment faire après que vous mettez par exemple sur une table et les gens pourraient en utilisant leur propre leur propre téléphone pourrait directement accéder à votre application mais voilà ça il ya différentes façons de pouvoir procéder de nouveau c'est votre application vous en faites ce que vous voulez je n'y ai pas accès je n'ai pas accès aux données derrière et voilà moi je peux vous aider à distance éventuellement en vous donnant des conseils mais je n'ai pas accès ni aux données ni à votre propre application c'est une fois que vous l'avez copié dans votre drive c'est vous qui en faites ce que vous voulez pour guider les gens vous leur dites remplissez une fiche client une fois qu'ils cliquent dessus voilà ce qui apparaît alors dans une première version celle qui était sortie hier on rendait un certain nombre de champs obligatoires le l'arrêté ministériel qui est passé stipule que ce n'est pas obligatoire de donner toutes ces informations là donc on laisse le choix aux gens de donner leur nom leur prénom un email ou un numéro de téléphone d'indiquer le numéro au table ça c'est à vous en tant que restaurateur de leur dire où se trouve enfin quel est le numéro de leur table et surtout la date et l'heure d'arrivée ça c'est requis c'est un paramètre qu'on est obligé de rentrer tout comme le fait de valider l'acceptation de la politique de vie privée si si la date et l'heure ne sont pas remplies ou bien si la case n'est pas cochée vous verrez qu'en haut à droite le soumettre ne peut pas être cliquable tout simplement parce que c'est l'obligation de l'obligation légale de le faire donc il faut mettre absolument l'heure et la date d'arrivée ainsi que cocher j'ai lu et j'accepte la politique de vie privée c'est important pour vous en tant que restaurateur de vous protéger par rapport à ça à l'usage des données qui est fait et que les gens vont vous donner c'est une question de confiance on verra juste après que c'est important parce que vous allez avoir accès évidemment à toutes les données que vos clients vont rentrer dans l'application dans l'onglet contact de la feuille excel liée à votre application vous verrez que à chaque fois qu'un nouveau client va arriver ça va ouvrir et ça va remplir une nouvelle ligne avec toutes les informations que vous leur avez demandé voyez que c'est mis par ordre chronologique les clients les plus anciens sont tout en haut les clients les plus récents sont tout en bas c'est à vous et j'insiste c'est important c'est à vous d'aller effacer les coordonnées des clients qui ont plus que 14 jours je le dis je leur dis c'est important je peux pas le faire à votre place je ne peux pas l'automatiser on pourrait imaginer des systèmes beaucoup plus complexes qui permettraient de le faire j'ai vraiment voulu faire en sorte que cette application soit la plus simple possible et donc moi là aussi je me décharge de ma responsabilité en vous renvoyant la balle c'est vous qui accueille des clients c'est à vous à vous porter garant de la bonne fin de ces données là sinon c'est vous qui allez vous mettre en porte à faux par rapport à la rgpd il suffit de faire un tri sur la colonne et vous pourrez voir exactement tous les tous les clients qui ont plus que 14 jours et à ce moment là vous les effacer tout simplement comme ça vous n'y avez vous même plus accès c'est voilà n'en faites pas mauvais usage ne fait pas de spam ne fait pas de mailing je peux vous assurer que si un de vos clients se fait adresser du courrier non sollicité et se rend compte que c'est un restaurant ou un établissement dans lequel il a laissé ses coordonnées vous allez vous faire défoncer en ligne et c'est pas bon pour votre karma voilà outre que c'est sans doute pas bon pour votre portefeuille non plus voilà donc toutes les informations vont se retrouver là en un seul et même endroit vous allez maintenant pouvoir customiser votre application aussi en jouant un peu sur les couleurs par exemple si vous avez des couleurs particulières pour votre pour votre restaurant donc dans la petite de nouveau à gauche dans la petite ou le petit onglet ici avec la roulette vous pouvez accéder à trois types d'informations donc je vous dis tout ce qui est de l'ordre du design vous pouvez mettre un logo vous pouvez mettre toute une série de choses comme ça c'est plus joli ça pique pas les yeux ça fait pas de mal la deuxième information vous allez pouvoir changer c'est dans l'onglet général c'est le nom de l'application c'est le nom de votre resto à la limite ou un autre nom si si vous voulez et vous pouvez remplacer l'auteur vous n'êtes pas obligé de me laisser le nom de ma boîte vous pouvez mettre votre propre nom comme ça ce sera complètement professionnel le troisième onglet vous n'en avez pas besoin pour l'instant une fois que vous avez fait ça vous cliquez sur la sur le petit application qui est là en haut à droite c'est cher juste à côté de upgrade puisque c'est une version qui est entièrement gratuite vous n'avez rien à payer pour utiliser cette application là elle est entièrement gratuite si vous voulez d'autres fonctionnalités vous voyez qu'il y en a toute une série qui sont indiqués en jaune et en vert je vous laisse évidemment la curiosité d'aller faire des tours là bas je ne suis pas affilié à glide je n'ai pas d'action chez eux j'utilise juste leur service parce que je les trouve assez fantastique et que ça fait le job voilà si ça vous intéresse pouvez aller voir dans l'open newsroom il y a un paquet d'autres applications que moi j'ai pu turbiné avec leur service une fois que c'est fait une fois que vous avez tout configuré bien vous cliquez sur cher en droite et voici l'écran qui va apparaître vous devez publier votre app vous devez la rendre publique donc vous faites publie je vous cliquez sur le bouton bleu et une fois que c'est le cas vous allez pouvoir modifier l'adresse à laquelle vous allez inviter les gens soit à se rendre saut que vous allez afficher directement sur votre tablette ou sur votre smartphone à l'entrée de votre restaurant là vous pouvez choisir l'url que vous voulez ce sera de toute manière url quelque chose point glide à point io le nom de votre restaurant ce que vous en avez envie dans les versions gratuites vous ne pouvez pas faire autre chose comme comme adresse mail voyez le qr code qui est là ici au dessus c'est un qr code qui va permettre si vous ouvrez votre votre appareil photo ou que vous scannez ce qr code d'arriver directement sur l'application c'est par exemple un qr code que vous pouvez mettre sur une table en disant aux gens flasher le qr code et aller remplir une fiche par personne par exemple et comme ça les gens n'utilisent pas d'autres device et vous n'avez pas d'appareil à mettre à l'entrée vous pouvez très bien dire aux gens voilà on vous demande en flashant ce qr code là vous l'imprimez vous le collez sur la table à côté du menu par exemple vous dites aux gens utiliser votre votre propre téléphone pour aller rentrer vos coordonnées ça c'est possible aussi c'est peut-être plus facile c'est c'est vraiment c'est vraiment à vous de voir et une fois que c'est fait pas voyez vous pouvez accéder à l'url chouette resto point glida point io et vous avez votre propre copie de l'application qui est fonctionnelle qui est unique pour vous uniquement pour votre restaurant qui est lié à une seule un seul fichier excel c'est le vôtre dans votre google drive je le dis je le répète je n'y ai pas accès et personne d'autre que vous n'est en charge de la bonne tenue de ces données là et de leur effacement après 14 jours voilà si vous avez des questions n'hésitez évidemment pas moi je suis là pour vous aider merci à jacques follon m'avoir donné un coup de main sur toutes les notions de rgpd c'est important parce que voilà c'est pour vous entre autres en tant que restaurateur ça vous ça vous protège et ça vous donne aussi un certain nombre d'obligations par rapport à la gestion de ces de ces données là mais c'est vraiment le but était de vous faciliter la vie un maximum pour que vous ayez vraiment un minimum de boulot à faire pour vous conformer à cette vidéo du gouvernement qui est fait pour pas pour le bien de tous et donc c'est important dit voilà je pense que c'est important que chacun fasse fasse son job là-dedans moi c'est l'initiative que je porte à travers l'open news room donc il ya un groupe facebook à travers lequel vous avez découvert cette application je vais mettre des mises à jour sur le poste en question à chaque fois qu'il y aura des nouvelles petites fonctionnalités on va encore bouger il ya encore des choses qui vont changer forcément puisque il ya peut-être des petites fonctionnalités que certains voudraient avoir en plus ou voilà mais le but c'est de la garder la plus simple possible à partir du moment où vous avez l'application sur votre téléphone il ya plus de mise à jour de mon côté qui est possible puisque j'ai plus accès par contre abonnez vous au poste et comme ça vous recevrez les notifications si jamais il ya des des nouveautés ou des choses importantes qui changent mais normalement et en principe elle est tout à fait fonctionnel et vous pouvez vous pouvez l'utiliser vous pouvez l'utiliser facilement voilà moi j'aime pas grand chose d'autre à dire merci à tous ceux qui l'ont partagé merci à ceux qui m'ont renvoyé du feedback et qui permettent de l'améliorer et voilà c'est un peu de choses près tout si vous avez des questions vous savez où me trouver ciao bon week-end